La phase folliculaire correspond aux 14 premiers jours du cycle. Elle commence avec les règles et se termine avec l'ovulation. Elle est conditionnée par une hormone, l'oestrogène. C'est le cerveau qui régule la production des oestrogènes. Cette phase est donc sensible à l'influence extérieure. Sommeil, alimentation, IMC, activité physique, stress, peuvent augmenter ou diminuer la production des oestrogènes. Pour que l'ovulation ait lieu, la quantité d'oestrogènes doit atteindre un certain niveau. C'est pourquoi cette phase peut avoir une durée très variable d'un cycle à l'autre. Pendant la phase folliculaire, les oestrogènes agissent à plusieurs niveaux. Commençons par les ovaires. Les ovaires contiennent la réserve d'ovocytes qui permettent de se reproduire. Au cours de la vie, nous puisons dans cette réserve à chaque cycle pour produire une ovulation. Chaque ovocyte est contenu dans un follicule qui le protège et le nourrit. Dans un seul des ovaires par cycle, les oestrogènes font mûrir quelques follicules. L'ovaire peut doubler de volume sous la pression des follicules mûrs. L'ovulation, c'est quand le follicule le plus mûr expulse son ovule dans la trompe utérine afin de permettre une fécondation. Au niveau de l'utérus, les oestrogènes font pousser la couche d'endomètre fonctionnelle. Elle atteint son épaisseur maximale à l'ovulation. A partir d'un certain seuil, les oestrogènes agissent sur le col de l'utérus et la glaire cervicale. Cela survient dans les 4 jours qui précèdent l'ovulation et qui correspondent à la période fertile du cycle. Le pic d'oestrogène entraîne la modification de la glaire cervicale. Elle devient élastique, filante et plus abondante. Le col de l'utérus est plus ouvert. C'est le seul moment du cycle où les spermatozoïdes peuvent traverser le col et atteindre les trompes pour féconder l'ovule. Dans la vidéo suivante, explorons la période qui suit l'ovulation, la phase luthéale.